Et bienvenue aux abonnés dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui unboxing, donc on se retrouve, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'unboxing de la boxe, puisqu'on se retrouve avec la boxe d'avril, mais au mois de mai, donc forcément avec l'épidémie du coronavirus, ça n'a pas facilité les choses, et ça décale juste cette boxe là, la prochaine boxe sera bien à lieu au mois de juin, je vous mets tout de suite l'image en fait pour, avec le planning de commande et de réception des futures boxe. Alors, j'ai enlevé le carton, simplement le carton, je ne l'ai pas ouvert, parce que la poste a travaillé comme souvent, c'est-à-dire a compressé un peu mon carton, et donc vous voyez, il est un peu abîmé, j'espère que ça n'abîmera pas le contenu, mais je ne pense pas. On avait également un petit papier, donc cette boxe numéro 26 du mois d'avril arrive finalement en mai, merci pour votre patience et votre fidélité, Happy Catching, l'équipe Cash Village. Voilà, donc un petit mot d'accueil, et je vous le disais, c'est bien la boxe d'avril, donc comme vous voyez, ici. Elle a vraiment été enfoncée à travers le carton, mais pourtant les cartons sont bien protégés. Allez, on va ouvrir notre petite boxe. Comme d'habitude à l'intérieur, le petit livret spoiler, donc qui révèle l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur, je l'ai bien entendu de côté, pour ne pas me gâcher la surprise, et un papier de soie qui ravira encore une fois les utilisateurs de casques de couleur vert pomme. Alors, je vais essayer de mettre ça comme ça, pour que la caméra n'y ait pas trop l'expoil de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de gros choses, il y a des choses juste géniales. Alors, on va commencer par un patch, voilà, un patch des fameux 20 ans de célébration du jeu Caching, puisque ça fait 20 ans que le jeu Caching existe. Donc un patch de jeu plus à ajouter dans notre collection. Je le rappelle, à chaque fois, c'est thermocollable et ça peut se coudre. Alors, il y aura d'ailleurs un épisode sur ce sujet qui m'a été demandé par Aurélien B79, donc je lui ferai une vidéo vraiment délicace pour ça. Ensuite, j'essaie de chauffer les choses. Je vois un magnifique signal. Alors, un magnifique signal, c'est une peluche. Alors, je n'en avais pas, je n'avais pas encore de signal. Chaque fois, je résiste à l'achat et au final, voilà, j'ai mon premier signal. Donc, le fameux Signal The Frog, l'emblème officiel du jeu Caching, en porte-clés. Donc, voilà, je sais très bien où je vais le mettre. De belles tailles, puisqu'il fait quasiment la taille d'une main. Une belle petite mascotte, assortie au patch. On l'a ensuite, je vois. Alors ça, c'est, on reconnaît les emballages faits par Cache Village. C'est un sticker vinyle Geocaching. Alors, est-ce qu'on peut le voir à travers ? Ce sticker permanent est spécialement conçu pour un usage en extérieur sur un véhicule, par exemple, en vinyle polymère, adhésif, brillant, sa tenue est parfaite, environ 8 ans. Il peut également être posé sur toute face lisse et propre, ordinateur, mur, vitre. Pause facile en quelques minutes. Instructions incluses. Alors, je vais ouvrir le paquet et essayer de voir si, sans trop le décoller, je peux regarder à quoi ressemble le motif. Alors, 8 ans. Est-ce qu'on va voir le motif ? Alors, je ferai une photo. Je la mettrai, comme d'habitude, en superposition. Ici, vous avez un satellite, l'emblème du satellite. Ici, un GPS et ici, la croix, vous savez, le logo du Geocaching avec en bas marqué « Geocaching ». L'avantage, si je ne dis pas de bêtises, c'est que ça a l'air d'être intégralement transparent et seuls les logos et les dessins sont en blanc. Donc, sur une voiture, ça ne fait pas trop massif et ça peut se mettre discrètement dans un coin de véhicule pour affirmer notre passion. Alors, soit je vais le poser sur mon ordinateur qui commence à être recouvert de stickers Geocaching, des différents endroits où je vais, ou directement sur la géomobile. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, ça, c'est du Made in France, fabriqué à Mérignac, à côté de Bordeaux, par Cage Village. Et il y a la petite notice instructive. Je ne vais pas, bien sûr, vous la lire à la caméra. Ensuite, nous avons un gros objet. J'ai voulu attendre un peu. On a un énorme canard. Un énorme canard. Donc, ça, c'est des canards flotteurs qui peuvent être utilisés pour la déco ou pour la chasse, avec une cache à l'intérieur. Alors, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui suivent la chaîne depuis assez longtemps, j'avais trouvé une cache comme ça dans une vidéo qui se trouvait, je crois que c'était 40 caches en Vendée ou quelque chose comme ça. Ça se passait au bord d'un lac et dans les buissons, pas très loin du lac, il y avait un gros canard comme ça avec une cache à poser. Donc, une cache qui peut se poser facilement au bord d'un étang ou pourquoi pas avec une histoire sur le canard, je ne sais pas. Avec, bien sûr, un logbook Right in the Rain de, je crois que ça va être 30 et quelques logs. 33 log, voilà. Impeccable avec duocaching inside the box. Ah bien, ça, ça fait une grosse cache à poser. Là, on est... Alors, grosse cache à poser, je fais un petit rappel pour les géocacheurs débutants, pour les tailles. Quand vous trouvez ce genre de cache, ça peut être inclut, enfin, ça peut être noté que cette cache est une cache de type micro ou nano, puisque ce n'est pas la taille du conteneur qui va compter, mais la taille du contenant. Donc ici, on ne pourra mettre qu'un petit logbook. Donc, c'est une cache de type petite ou nano. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous savez que vous ne pouvez pas laisser un TB à l'intérieur. Donc, une belle cache, plutôt massive, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ce genre de cache, mais ça me plaît bien. Hop, on a un étang pas très loin de la maison. Il y a peut-être de la place pour avoir. Ensuite, alors, dans quel sens je vais prendre ça ? Je vais prendre le wood. On a un très joli wood. On a un très très joli wood. Alors, je ferai les photos, bien sûr, en agrandissement. J'ai l'impression que c'est un wood, si je le mets peut-être dans le bon sens. Assez floral, beaucoup de végétation. Je pense que ça représente surtout le printemps, l'arrivée du printemps. Je pense que c'est des végétations. Si je vois quelque chose, parce qu'il est assez riche, si je vois quelque chose, je le rajouterai en commentaire dans la vidéo. En tout cas, il est vraiment très fin, de belle qualité. Et bien sûr, c'est un wood addict, donc un coin officiel. On a un copy tag. J'ai aperçu un copy tag, et ça, c'est du cache village, une fois de plus. Ça, le copy tag, c'est assez utile. On sait tous que des TB peuvent disparaître pendant leur long trajet. Certains courent, malheureusement pour certains. On a tous connu des TB qu'on a lancés un mardi, et qui, le jeudi, avaient été pris par quelqu'un qui l'a perdu, ou qui ne l'a plus jamais joué au Geocaching, et qui n'a jamais fait de saut. Donc, un copy tag, ça vous sert tout simplement à récupérer le numéro de votre TB, l'ajouter ici, et le relancer en mission, le refaire voyager. Comme ça, votre TB n'est pas définitivement perdue. Ça peut également servir à faire voyager, par exemple, des Geocoins. Vous avez un Geocoin magnifique, par exemple, comme celui-ci. Ce magnifique Geocoin, ici, qui est un casque de gladiateur, qui est vraiment magnifique, mais qu'on n'a pas spécialement envie de mettre dans une cache, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas forcément... Enfin, que pas forcément tous les jeux cachés vont jouer le jeu et le faire voyager, et certains vont le garder. Donc, il me suffirait simplement de noter son numéro de TB ici, et de le faire voyager comme un TB, en gardant en sécurité mon beau Geocoin. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Et encore une fois, Made in France à Mérignac. Nous avons un nouveau Made in France, Back to Adventure, activation. Donc, c'est un TB en bois. Alors, c'est une paire de chaussures et des bouquets de fleurs sauvages pour symboliser ce moment où l'on décide enfin qu'il est temps de repartir à l'aventure. Le printemps est arrivé, le confinement prend fin, c'est le moment de retourner dans la nature et du haut caché. Alors, c'est un très beau TB. Je fais, bien sûr, la photo, comme d'habitude, en agrandissement. Back to Adventure, voilà. Avec, à l'arrière, le numéro que je vais cacher avec mon gros doigt, comme ceci. Alors, c'est des nouveaux TB. J'ai vu que, quand je suis là, j'avais sorti toute une série. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir vous-même. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est des TB que vous pouvez personnaliser. Donc, c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup le principe des objets en bois, comme ça, gravés au laser. On n'est pas sur du plastique, on est sur du bois. J'aime beaucoup le contact et la sensation qu'on a avec les objets en bois, j'aime beaucoup. C'est vraiment très propre, avec, bien entendu, le logo, ici, du GeoCaching. L'adresse, pour ceux qui débutent, pour aller, bien sûr, loyer l'OTB. Et puis, effectivement, c'est un bel objet. Ça se tient dans des caches assez classiques, dans des petites boîtes, déjà, on peut commencer à me poser. Non, celui-là, il est vraiment pas mal. Vais-je le faire voyager ? Je ne sais pas. J'ai toujours cette peur de les perdre, mais au final, dans les copitagnes, il est là pour ça. Ensuite, je vois une autre cache. Alors, c'est une cache, on va dire, d'une grosse bison. Ouais, c'est le principe des caches bison, des conteneurs bison, avec un joint au milieu. Officiel GeoCache écrit juste devant. Et, bien sûr, avec son logbook à l'intérieur. Je le rappelle une dernière fois, je dis toujours ça. On prend le logbook, une fois qu'on l'a fini, on ne le met pas du gros côté de la cache, mais bien dans le couvercle. Et c'est le couvercle qu'on vient refermer sur la cache. Ça évite d'écraser les logbooks, etc. Et quand on referme ce genre de petite cache, quand on arrive sur le joint, quand on arrive juste sur le joint, on serre un petit peu, mais on ne serre pas trop. Parce qu'en fait, tout simplement, à force, on écrase et on déchire le joint. Donc, ça réduit encore plus la durée de vie de ce dernier, et donc forcément du côté humide du logbook. On est hiaté encore dans cette box. Nous avons un nouveau TB, un TB escargot, qui est plutôt joli. Je vais le sortir totalement, ce sera beaucoup plus joli. Hop ! Un joli TB escargot. Voilà. Au printemps, on en a pas mal. Nous, on est pas mal embêtés avec. Alors, un TB escargot, est-ce que celui-là voyageait rapidement ou pas ? Ça peut être intéressant. Je crois que j'ai un TB tortue, ça pourrait être intéressant de lancer les deux, ou un lapin. On pourrait voir qui avance le plus vite. Avec, bien sûr, son code d'activation. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Si c'est fait par cas, je ne l'ajoute pas. En tout cas, je le trouve vraiment plutôt joli. C'est des TB assez classiques en inox, avec une peinture et une petite résine par-dessus. Donc, ça évite les rayures directement sur la peinture. Voilà. Donc, un bel objet. Et, bien entendu, comme à chaque fois, le badge de la box. Donc, avec son code d'activation, je vous laisse aller le traquer directement et le loguer. Donc, le code d'activation est le IAV0D8. IAV0D8. On va juste aller le loguer, dire ce que vous avez pensé de la box, de la vidéo, etc. Des objets. Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de cette cache-là ? Moi, personnellement, je la trouve vraiment juste rigolote. J'aime bien. Il y a un petit avantage. Je vois ce petit trou devant. On va peut-être pouvoir passer un petit câble. Il y a des petits câbles métal qu'on peut attacher facilement avec un petit cana ou pas. Ça évite tout simplement de se le faire, on va dire, ça décourage certains de la voler. Mais, bon, nous, on s'est déjà fait voler une très grosse cache qui fait facilement la moitié de la taille de la table. Ce n'est pas pour autant que certains se découragent. Mais, voilà, ça peut décourager des enfants ou des moldus qui passent comme ça. Ils voient que s'attacher, c'est à quelqu'un. On pourra facilement également poser un sticker au fichier de geocaching sans problème par le dessous. Voilà, les abonnés. Donc, en tout cas, une bien belle box. Encore une fois, on est gâtés. Encore une fois, il y a des nouveautés. Pas mal de produits faits maison. Et ça, moi, à chaque fois, j'y suis assez sensible et j'aime beaucoup ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je commence toujours cette box. Ça va faire du coup deux ans et je ne suis toujours pas lassé. Et puis après, les objets classiques, mais qui font toujours plaisir pour customiser nos sacs avec, bien sûr, les patchs et les badges. Voilà, je pense qu'on a tous connu quelqu'un ou même nous. Je veux gâcher, avec un sac entièrement recouvert de badges. En attendant de vous retrouver dans d'autres vidéos, je vous laisse aller loguer, bien sûr, le badge, dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans la description. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre vidéo en extérieur ou en intérieur. Je veux amitié les abonnés. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501